mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubus les deuxièmes numéros de l'année 2021 tous les plaisirs et pour moi de vous savoir toujours nombreux connectés branchés à suivre congobus télévision et spécialement votre programme actubus qui va aujourd'hui aborder trois principaux sujets je dirais même quatre on doit aussi faire les points sur l'insécurité à benny nous avons fêté ici à kinshasa mais à benny c'était la désolation c'était des pleurs on a encore tué nos compatriotes pour les ces mois de décembre on a enregistré plus des 30 morts c'est qui est vraiment décevant on va tenter de faire les points sur cette situation on va aborder aussi l'actualité politique qui reste dominée par la nomination de l'informataire bâti loukwebo sur qui les chefs de l'état à gt sont dévolus on va tenter d'analyser son profil mais aussi les profils de ceux qui vont composer les prochains gouvernements on va aborder aussi la rencontre entre félix tu sais qui est dit et les députés nationaux est ce que cette rencontre n'est vient-elle pas vider l'essence du travail qu'on a même confié au professeur bâti loukwebo on en parle au cours de cette émission et puis on va pas aborder la question de la grâce présidentielle qui les présidents accordé à eddie capen ex aide-decan de laurent désiré kabila condamné à mort dans les procès musée laurent désiré kabila au mois de janvier 2003 par la cour d'ordre militaire pour décortiquer tous ces sujets je réfère sur ce plateau un habitué de cette émission je dirais même après bernambé qui est en prison maître bazin c'est donc notre invité permanent d'actubez à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue maître bonjour hervé bien heureux merci parlement j'aimerais ici m'acquitter d'un devoir patriotique allez-y pour souhaiter mes meilleurs vés aux abonnés du congobès même de l'émission actubez j'aimerais aussi vous féliciter pour le travail abattu merci durant l'année 2020 merci c'était pas facile mais vous avez enduré voici que l'éternel de dieu le maître de temps et de circonstance paiement encore que nous puissions nous voir nous revoir encore l'année 2021 nous les remercions nous glorifions l'éternel pour cela et nous demandons encore à ceux qui nous suivent de s'abonner nommément pour nous suivre des prêts très bien aussi près tout ce qui s'est passé mais aussi terminé en souhaitant lever le meilleur à votre dg christian boussembe pour le travail je vois le studio et il est à féliciter merci sinon la dynamique ça va oui la dynamique ça va c'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui ont toujours trouvé bon dans ce que nous venons partagé et je tiens ici aussi à réitérant qu'on me veut le meilleur à nos amis de la dynamique qui sont dans 11 provinces de la république démocratique du congo je pense que l'année 2021 va nous permettre de nous étendre dans 26 provinces de la république démocratique du congo si nous avons des moyens 2020 est ce que c'était quelle lecture avez vous fait de l'année 2020 on a enregistré pas mal d'événements condamnation des vitals camérez rupture de la coalition fcc cage beaucoup de choses alors s'il faut faire la lecture de l'année 2020 qu'est ce que maître bazin va dire c'est une année des surprises une année aussi des chocs nous avons connu la maladie coronavirus nous avons enregistré plusieurs morts dans notre pays la situation sécuritaire aujourd'hui elle est déplorable nous avons aussi la situation économique les indicateurs sont réunis en rouge si on peut le dire ainsi après la maladie à coronavirus je peux me dire aussi que sur le plan politique l'année 2020 a été une année des surprises parce que tous nous avons accepté volontiers la coalition et ccc cash mais cette coalition a démontré des limites des failles la coalition ccc cash n'a pas permis à la république démocratique du congo d'avancer certains se sont tapés se sont dit nous avons la majorité alors que cette majorité n'a pas profité au peuple congolais mais ce qui est bon à la fin de l'année 2020 le président de la république a pris l'engagement ferme un courage exceptionnel de remontrer avec la coalition fcc aujourd'hui nous parlons union sacré donc c'est une année et les turbulences mais dieu dans nous avons bien terminé dans la joie on peut que féliciter notre seigneur très bien on va parler de l'actualité cette fois on va essayer de faire les points sur la situation sécuritaire dans les grands kivou pratiquement dans les territoires des bénis pendant qu'ici à kinshasa on fêtait pendant qu'ici à kinshasa on dansait on criait bonne année à béni c'était des cas de mort c'était des frères des serres et des frères et sœurs qui étaient obligés de se réfugier dans des forêts dans des bourses pour fuir ces rebelles on a enregistré pas mal des cas de mort on parle pour les seuls mois de décembre de plus de trente morts des gens qui ont été décapités des rebelles adf nalou qui continue de sémer la terreur et la désolation dans cette partie de la république aujourd'hui maître bazin c'est une nouvelle année qui vient de commencer on parle de l'union sacrée on parle des tours formation du prochain gouvernement est-ce que on peut aujourd'hui penser vraiment mettre fin à l'insécurité à béni et sur l'assemblée de la rdc c'est le vœu même des congolais de par le monde où nous retrouvons hervé moi j'étais attristé je me suis dit oui on peut glorifier dieu on peut fêter avec des familles parce que nous avons vu une autre année et lorsque j'ai vu j'ai reçu un message des membres de la dynamique le changement c'est maintenant qui a béni informé que le matin je perdais encore la date il y avait 22 morts et j'ai été attristé des gens qui ont été décapités alors qu'ils étaient dans leur champ oui j'étais attristé était inconsolable et lorsque j'ai vu les images je me suis dit mais ces gens peuvent être comparés à des tonsons c'est pas comme ça qu'on peut tuer les gens inutilement les paisibles citoyens vous les prenez comme s'ils étaient des animaux décapités tuer avec des machettes le président de la république a la volonté de terminer cette histoire à l'est du pays on peut pas s'englofier c'est limité qu'à la volonté nous allons demander au président de la république l'année 2020 a commencé nous avons l'union sacrée cette union sacrée doit aussi s'étendre jusqu'à la partie est du pays et la paix doit y demeurer il doit multiplier les efforts diplomatiques nous avons tous appris que l'armée rwandaise et était dans les sols et congolais en train de verre avec les rapports que nous avons suivi aujourd'hui c'est clair nous sommes combattus par les rwanda nous sommes combattus par l'ouganda nous sommes combattus par les adièves tout tout mais ce président de la république a cette volonté là de multiplier encore ses relations diplomatiques et le bing pour que la paix revienne à l'est du pays et j'aimerais aussi lancer un message pour l'unifice de ses contrées de collaborer avec l'armée de dénoncer certains antivaleurs nous avons vu des rapports plusieurs rapports dans ces pays c'est ce qu'ils combattent ce qui tuent à l'est du pays sont ici à kinshasa on doit avoir aussi le nom de tous ces gens là pourquoi on les défait devant les instances judiciaires et que tous ces gens là comparaissent si aujourd'hui ceux qui sont victimes de la terreur de ces rebelles doivent se mettre à collaborer avec l'armée dénoncer tout ce que vous venez de dire là alors à quoi sert notre service des renseignements non vous savez les services des renseignements travaillent toujours avec le peuple les services des renseignements oeuvrent toujours au sein de la société civile les services des renseignements travaillent toujours avec les autochtones mais justement de l'hiver tu as travaille toujours avec les élevé parce que ce sont eux qui ont l'information justement mais alors on voit les services des renseignements anticiper des événements mais pourquoi nos services de renseignements n'ont jamais anticipé le fait en fait que subir Oui, vous pouvez avoir raison. La NER, la DEMIAP, tous ces services ont un problème sérieux de détecter certaines choses en avance avant que la population constate des morts. Est-ce qu'il manque des moyens ? Il manque des outils ? Non. Qu'est-ce qui bloque ? On a compris qu'il y avait un problème, mais ce n'est plus encore le moment de trop se plaindre. Nous ne pouvons pas demander au Président de la République, à tous ces services de renseignement, de travailler Hervé pour le bien-être. Nous ne pouvons pas comprendre de vous réveiller un bon matin au lieu qu'on vous informe que, par exemple, M. Youssef Kabila est arrêté, mais on vous dit qu'il y a eu des morts. On a tué. Mais c'est quoi la liaison entre ces morts et Kabila ? Qui se repose d'ailleurs paisiblement à Louboumbaché ? Mais pendant Kabila diriger, il a un passé que tous nous connaissons. Il doit s'attendre aussi un jour qu'il soit aussi devant les instances judiciaires, répondre de tous ces faits-là. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Est-ce qu'il vous manque quoi pour vous assumer ? Ah, ok. Là, c'est une bonne question. Maintenant que nous avons les levées du pouvoir, on doit attendre encore l'installation du bureau. On doit attendre les départs. Et pendant ce temps, la population d'Ibène doit continuer à mourir ? Non, nous sommes là en train de dénoncer. Nous sommes là en train de dénoncer. Dénoncer ne suffit pas. Non, nous dénonçons. Ce n'est pas la première fois. J'ai que le pouvoir de dénoncer, mais j'ai aussi un pouvoir aussi constitutionnel de dire aussi à nos militaires qu'ils ont prêté serment de servir la nation sous les drapeaux, de sécuriser le territoire national, de sécuriser le peuple et l'air bien. C'est mon travail. Je ne peux pas aujourd'hui se réveiller un bon matin, dire je porte la tenue militaire et me donner ma store pour aller entrer à l'Est. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais moi, je suis politique. Je veux la paix dans mon pays. Je ne peux que suggérer à ceux qui ont compétence des vrais mordiquistes pour que la paix revienne à l'Est. Très bien. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, là, c'était à l'entame de votre propos. Vous avez plutôt évoqué l'approche diplomatique. Vous demandez au président de multiplier des contacts diplomatiques. Est-ce que, c'est la question que j'ai toujours posée, là où la diplomatie continue d'échouer, est-ce qu'on ne doit pas privilégier la force ? On a commémoré les 2 janvier dernier, les 7 ans de la disparition de Mamadou Ndala. Pourquoi aujourd'hui, motiver aussi l'armée et répliquer aussi, à travers la force, en lieu de privilégier toujours la diplomatie, qui semble échouer aujourd'hui ? Non, la diplomatie ne semble pas échouer. On doit se rappeler que, depuis l'arrivée du président Félix au pouvoir, loin de moi l'esprit de se glorifier, bien mais que nous venons d'arranguisser des morts, on constate quand même qu'il y a des avancées. Vous avez aussi suivi, comme moi, que l'armée venait de récupérer l'autre bastion, des adhiers, l'océlosé, je crois. L'océlosé. Voilà. Et il y a des combats dans les parcs de Birunga, si je ne me trompe pas, il y a un parc à l'est du pays. Et donc, le Réveil-Jupé vous dit que le président ne peut pas se limiter seulement à la diplomatie. Il faut aussi renforcer la situation sociale des militaires sur le terrain. Ça va améliorer la situation à l'est du pays. Pérenniser aussi des contacts avec des pays voisins. Moi, je ne comprends pas. C'est que les Rwanda... C'est même des pays voisins qui nous agressent. Les Rwandais, par exemple. Je ne comprends pas pourquoi les Rwandais en veulent toujours à la République démocratique du Congo. Mais j'ai confiance aussi avec l'arrivée du président Félix à la tête de l'Union africaine. Il va se battre parce qu'il a un programme à étaler devant ses pairs africains. Donc, espérons que nous aurons la paix à l'est du pays et avec Dieu nous vaincons. Très bien. On va parler de l'actualité politique cette fois-ci. La question de la nomination de l'informateur, Bati Loukwebo, votre autorité morale. J'ai signé à l'ici que la dynamique, le changement, c'est maintenant. Vous évoluez maintenant au sein de l'FDCA. Bati Loukwebo, votre autorité morale a été désignée informateur. D'abord, les profils de l'homme. Est-ce que c'est un homme conciliateur? Un homme qui s'est rassemblé. Les profils de Bati Loukwebo, est-ce que ça correspond avec la tâche qui lui est confiée par les chefs de l'État? Merci pour la question. Loin de moi l'esprit de se glorifier pour cette mission que le chef de l'État a confiée au sénateur modeste Bati Loukwebo. Mais c'est une irresponsabilité. Vire son expérience, vivre aussi sa carrière politique, c'est un rassembleur. Bati, c'est un fédérateur. Il n'a jamais été conflictuel. Moi, je pense qu'il a l'obligation de redévabilité vis-à-vis du peuple congolais. Il a aussi l'obligation des résultats vis-à-vis du président de la République qui lui a confié cette mission. Et on peut ici demander au député de comprendre, faciliter aussi la tâche au sénateur modeste Bati Loukwebo pour qu'il termine son travail dans la joie, qu'il fasse un rapport correct du groupe parlementaire qui va identifier au sein de l'Assemblée nationale. Et je rappelle ici à l'opinion que lorsqu'il a été notifié, directement, il a commencé le travail. Il est allé voir les birodas. Il a commencé d'abord à fêter. Non, il n'a pas. On a vu les champagnes chez lui à la maison. Non, Hervé, comment cela est arrivé ? On a vu ses enfants, ses petits-fils en train de festoirer. Comment cela est arrivé ? Parce que moi, j'ai eu la vidéo. Il était, c'était un réveillon pour toutes les familles. Et la nomination est venue vers trois heures. C'était tout à fait normal. Même moi, aujourd'hui, maître Basin, Hervé, lorsque le chef de l'État a dit, « Maître Basin, vous êtes caserné de telle place. » Comme par exemple, un chef de quartier. Et surtout que vous êtes déjà pressenti mandataire quelque part. Je prends un exemple d'un chef de quartier. Je prends l'exemple, le chef dit, « Vous allez travailler là comme un chef de quartier. » Si je suis content de cette fonction, je peux que mes réjouis, même applaudis, si je suis autour de ma famille. Je ne trouve pas l'inconvénient. Et vous l'avez vu avec sa famille, dans le respect des mesures barrières. Donc, j'étais en train de dire, « Pourquoi ça va vous faire rire ? » Alors que moi, j'ai dit des choses vraies. Évoluer. Donc, j'étais en train de dire à l'opinion, à ceux qui nous suivent, que les professeurs n'ont pas une tâche facile. Nous avons intérêt à dire à nos députés de lui faciliter la tâche, d'écouter son message qu'il va lancer, de l'ouvrir toutes les portes. Je lance ici un message aussi à nos amis du FCC. Certains députés qui sont encore sceptiques, qui ne sont pas d'accord pour rejoindre l'union sacrée du président de la République. Que nous devons transcender nos égaux, nous devons transcender nos couleurs politiques. Maintenant, là, c'est la réconciliation nationale pour le bien-être, pour la transformation de la situation sociale du peuple congolais. Alors, Bati Loukweb va travailler pendant 30 jours, renouvelable une seule fois. Et pendant ces temps, on a vu les présidents réunir autour de lui plus de 300 députés. Est-ce que le président n'a-t-il pas vidé de sens le travail qu'il a même confié à Bati Loukweb comme informateur ? Le président n'a pas vidé de sens parce que la cérémonie n'était pas une cérémonie administrative. C'était un accueil. Le président a voulu recevoir, parler avec les députés qui partagent l'union sacrée. C'est cette valeur qui va transformer la République démocratique du Congo de l'union sacrée. Ces députés ont manifesté la volonté. ils ont été au nombre de 339 présents. J'aimerais ici aussi rappeler à l'opinion que les informations à mon procession faisaient état qu'ils devaient être au nombre de 400 quelques. Mais certains députés sont atteints de la maladie à coronavirus. Ils se sont esquisés. Et certains ne sont pas dans la ville de Kinshasa. Ils ont été en dehors de Kinshasa. Donc, Hervé, aujourd'hui, c'est une chance. Mais le grand travail, c'est ce que le professeur Modeste Baratidou Kwebo va faire. Il va identifier tous ces députés. Et moi, je vois à tous ces députés, les hommes d'État, qui vont l'accueillir, les recevoir facilement et qui vont approuver son travail. Donc, revenons même dans la nomination même de Baratidou Kwebo. J'ai vu un débat être suscité par certains juristes du FCC. On accuse les présidents d'avoir violé la Constitution. Selon eux, les présidents doivent agir, doivent prendre ses décisions par ordonnance présidentielle. Alors que là, les présidents ont usé d'un communiqué pour nommer Baratidou Kwebo comme informateur. Alors, moi, j'aimerais avoir votre touche juridique. Est-ce que la nomination des Baratidou Kwebo comme informateur, qui est une nomination qui est passée par un communiqué, est-ce que ceci viole la Constitution ? Merci beaucoup, Hervé, pour cette question. Je dois préciser à l'opinion que l'informateur n'a pas un statut particulier. C'est-à-dire que l'informateur, être informateur, ce n'est pas être une autorité administrative. L'ordonnance du président, c'est un acte juridique. Mais la mission confiée à un informateur, vous voyez, nous disons souvent, vous voyez, l'ordre de démission. L'ordre de démission, ce sont les actes administratifs qu'on confie à quelqu'un. On ne peut pas nommer Baratidou Kwebo par une ordonnance présidentielle. C'est comme si on lui donnait un statut. C'est comme si on lui donnait un statut. Alors que lui, il a une mission. Sa mission est déterminée, dans un délai déterminé. Un mois renouvelable, une seule fois. Et qu'est-ce que l'informateur a comme travail ? De faire rapport, de travailler, d'identifier comme expert. Il identifie comme expert et ce rapport-là est fait au président de la République et je peux aussi ajouter au peuple congolais. Et donc, on ne peut pas nommer un informateur par un acte juridique que moi j'appelle ordonnance. Au stade actuel, Baratidou Kwebo est confié. On l'a confié une mission. Et la mission peut être de manière par un ordre de mission, par un communiqué ou bien par une lettre administrative. Donc moi là, je ne trouve pas un inconvénient. Il n'y a pas de violation de la loi. Et cette mission sort de l'article 78 de notre Constitution qui dit que le président de la République confie la mission à un informateur. Cet informateur qui identifie la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle ici à l'opinion que Jamal Kabound, mais c'est Némi Moulanya, dans l'État, les deux ont signé un acte volontiers qui n'engageait pas la République. Cet acte n'était pas opposable à la Constitution. L'acte n'était pas opposable au président de la République. L'acte aussi n'était pas opposable au peuple congolais. Et aujourd'hui, la brèche qui était le sous-président de la République, c'est de nommer un informateur pour que cet informateur identifie la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Laissons l'informateur faire son travail. Il n'y a pas de violation de la Constitution. si je peux me limiter qui est dans un peu d'élément de droit que je viens de donner. Alors, comment vous justifiez aujourd'hui ce débat suscité par les juristes proches du FCC alors que dans son temps, Joseph Kabila avait aussi nommé paix à son âme, les vieux Charles Mando Simba comme informateur par un communiqué aussi. Comment ils arrivent à fermer les yeux sur ce que Kabila avait fait ? Mais il y a quand même des critiques à faire sur ce que Félix Stéquet vient déposer comme acte. Oui, c'était un certain douze, si je ne me trompe pas, le février. Mais c'est Gustave Beyasikou qui a pris un communiqué pour nommer Charles Mando. Aujourd'hui, je peux me dire que ce n'est pas mauvaise foi que nos amis du FCC oubliant ce qu'ils ont posé acte hier et nous faire aujourd'hui nous donner certaines choses. Nous, nous pouvons que les ramener sur ce terrain-là. Est-ce que Ferdinand Kamber qui veut s'y faire aujourd'hui à l'époque, il n'appartenait pas ou il n'appartenait pas plutôt au PPRD ? Ferdinand Kamber, d'abord, c'est un incapable qui n'a pas pris être voté par sa base. Plusieurs fois, il a échoué chez lui. Il a été, si je ne me trompe pas, un ministre des Affaires Sociales dans ce pays. Vous avez vu sa gestion. C'était une gestion très opaque, une gestion chaotique. C'est monsieur Kina, même pas si géré son ministère. Laissez-lui s'embrouiller, on les laisse s'embrouiller, c'est vertu, il a des déclarations. Il est juriste. Il est libre de mettre... On ne maîtrise pas certaines notions des droits. On peut être juriste, mais on ne maîtrise pas certaines notions des droits. Même jusqu'à ignorer que l'ordonnance est un acte juridique. Que les communiqués font partie de certaines correspondances que le président de la République peut donner, peut confier un mandat à quelqu'un. Un mandat limité. Et le FCC vous prévient qu'il ne laissera pas passer cette énième violation de la Constitution. Ils vont s'opposer à toute dérive dictatoriale. J'ai suivi Ferdinand Kambéria, je crois, un jour. Ils crieront, ils chanteront, ils chercheront même à voir notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous, nous allons avancer. Ce sont les gens... Même si vous violez la loi, le FCC n'a pas le droit de vous critiquer. J'ai avec moi la Constitution. Cette Constitution a 29 dispositions. 229, vous m'exquise. Appelez Ferdinand Kambéria, donnez-lui la Constitution si vous lui posez la question, donnez-moi la seule disposition où le président de la République a violé. Il va vous emmener dans les gymnastiques des droits, il va vous emmener dans les gymnastiques politiques, il va vous emmener dans les gymnastiques scientifiques. Il n'ouvrira pas cette Constitution pour dire, regardez, il reviendra toujours sur leur article 158. Les juges de la Cour constitutionnelle, la nomination de l'informateur, alors que le concours doit avancer. C'est un langage de l'opposition. Moi, je suis content que ces gens entrent aussi dans l'opposition. C'est constitutionnel, l'article 60, je ne m'étonne pas. Ils doivent aussi faire l'opposition dans ces pays parce qu'ils ont l'argent. Ils se considèrent toujours comme majoritaires. Oh, mon cher, j'ai suivi Kokognang et dire que non, le président de la République recevait les députés. Le Premier ministre avait aussi réuni autour de lui quelques députés, membres du FCC. On a même retrouvé ses conseillers dans cette rencontre et Kokognang a dit que ce n'était pas une rencontre de politique pour qu'on puisse établir des listes. C'était seulement un échange de vœux. Ce qui m'a intéressé, il a dit qu'ils étaient avec un nombre incontable. Donc, c'est comme un peuple. Un nombre incontable. Donc, moi, je comprends qu'ils sont aux abois. Nous avons intérêt, cher ami, à faire avancer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons les députés qui sont autour des présidents de la République pour les Valères pour la transformation de la République démocratique du Congo, pour le bien-être du peuple congolais, pour l'unité, pour que les Congos puissent gagner dans tout cet an. Alors, Union Sacrée, les présidents ont réuni autour de lui le dimanche 3 janvier dernier des députés. On parle de plus de 300 députés. On ne sait pas les chiffres exacts. Certains parlent de 302, d'autres de 309. Bref, plus de 300 députés ont été reçus par les présidents de la République. c'était au Palais de la Nation. Alors, bref, quelle lecture faites-vous de cet échange ou de cette rencontre entre les présidents de la République et les députés ? Aujourd'hui, il est connu de tout ce que nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Est-ce que le président n'est-il pas dans la voie dessinissée dans ce qui se passe au niveau du Parlement ? Non, non. Vous l'avez bien souligné, le président n'est pas dans la voie de s'y mixer dans ce qui se passe au Parlement Hervé. Le président est légaliste et je ne le vois pas s'y mixer en ça. Le président a approché les députés pour parler avec eux et il avait un message. Il a dit au député, vous êtes là pour répondre aux attentes de vos bases. Vous faites la férité de vos bases. Vous devez transcender vos grivages politiques, vos couleurs politiques et la nation doit gagner en tout. J'ai vu l'un président de la République en train de chercher l'unité nationale. Vous avez posé un problème ici. Nous avons aujourd'hui la guerre à l'est du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale dirigé dans l'ancien temps par Mme Janine Mabunda n'a pas résolu le même problème à l'est du pays. Combien de délégations de députés ont été envoyés à l'est du pays pour aller connaître ce qui se passe à l'est. C'est parmi aujourd'hui nos suggestions, nos demandes. Le nouveau bureau qui sera installé doit se cramponner, doit mettre vraiment l'énergie sur la situation qui se passe à l'est du pays. C'est ce que nous voulons élever. M. Martin Fahul a parlé des réformes. C'est le moment aussi de venir consolider cette unité parce qu'avec le nouveau bureau, nous aurons les nouveaux membres de la CENI, nous allons revoir les problèmes du seuil électoral, nous allons revoir les problèmes de la caution, même les élections des gouverneurs, les élections des sénateurs, c'est aussi les réformes. Et même les retours à deux tours pour l'élection présidentielle. Évidemment, évidemment, Hervé, donc c'est une opportunité pour nous pour que nous puissions consolider les énergies. Moi, je suis intéressé d'en appeler encore aux députés parce que je suis en télévoi, la télé c'est l'air, on est presque à la fin, les députés FCC qui sont encore réticents de venir. Est-ce qu'ils sont obligés de venir adhérer à l'Union Sacrée ? Au stade actuel, nous ne comportons pas au paria de chasser certains. Consolidons les énergies, consolidons l'unité pour le bien-être du peuple congresse. Ce qui va rester, c'est de leur droit aussi le plus légitime de faire l'opposition. C'est de leur droit le plus légitime. On ne contraint personne comme on n'a pas contré à Zoé Kabila de ne pas adhérer à l'Union Sacrée. Il est là aujourd'hui en train de recycler librement. Mais si c'était à l'époque de Kabila 48 heures après, ben, tu n'as pas obéi. C'est une désobéissance au chef. Mais avec nous, nous disons à Zoé, tu vas travailler dans le respect de la loi, pas en bille à la province. La grande surprise dans cette rencontre entre les présidents et les députés, c'était l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji. Alors aujourd'hui, moi, je fais mienne les questions ou les interrogations de Martin Fahoui. L'Union Sacrée, est-ce une blanchissérie ? L'Union Sacrée, est-ce une deuxième grossesse de la projection FCC Cash ? L'Union Sacrée, est-ce ces rassemblements de tous ces gens qui hier ont pillé la République ? Est-ce que l'Union Sacrée ne vient-elle pas pour laver tous ces gens ? Quand vous avez des Ngoï Kassanji dont les bilans au Kassai est vraiment à déplorer, vous avez les gens qui ont milité pour qu'on ait aujourd'hui une élection présidentielle à un seul tour. Je cite, L'Union Sacrée, il est aujourd'hui à l'Union Sacrée. Lorsque vous voyez tous ces gens, les gens, Lucien Boussaki hier était avec dans l'opposition, ils sont partis chez Kabya, ils sont aujourd'hui des retours avec Félix. Est-ce que l'Union Sacrée nous garantit qu'il y aura même un semblant de changement ? Vous parlez de Martin Fayoulou, j'ai suivi un peu en passant son discours et je constate que Fayoulou... Je peux vous le donner à la fin de l'émission. Je constate que Martin Fayoulou, permettez-moi, je ne sais pas si ça peut choquer l'opinion, il a un cancer de la mauvaise foi. Comment ça ? Fayoulou n'évolue pas. Fayoulou est resté statique dans une mauvaise foi écrasante. Il doit comprendre qu'ils ont milité avec le président Félix et il a intérêt de les soutenir pour que le Congo aille de l'avant. Croyez-vous que Fayoulou a des valeurs de plus que M. Jean-Pierre Benba, M. Moïse Katoumbi, M. Moussanyamu, M. Matoumulu, et Consol ? Fayoulou est resté avec M. Mouzutou. Vous voyez, Mouzutou, j'aurais appris qu'il était d'accord pour venir à l'Union Sacrée mais il a certaines réticences mais je ne sais pas. L'avenir nous réserve encore des surprises avec l'Union Sacrée mais l'Union Sacrée n'est pas... une poubelle de bonachisserie si je peux le dire c'est des malfaiteurs. C'est l'impression qu'elle nous donne. On a vu des Ngoïkas sans juvénis on ne peut pas chasser personne ce sont des Congolais nous nous prenons la paix Même ceux qui ont été trempés dans la mafia dans la mégestion dans la corruption. Attention mais là c'est un autre problème Hervé moi je ne peux pas me substituer à la justice la justice c'est le travail dans les pays dans notre pays la justice ne sait pas faire son terme ceux qui ont violé ceux qui ont volé ceux qui ont détruit ceux qui ont pillé ce pays répondra on ne laissera personne Hervé attendez-vous à une autre justice et moi-même j'aurai appris je me réserve cet élément parce que ça aéri c'est l'intimidité certains disent non vous appelez les gens l'union sacrée vous commencez à intimider les gens mais nous disons aux gens je sais c'est pour ça la moussala Très bien on va terminer l'émission avec la grâce présidentielle accordée à Edi Kappen alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour que sa libération soit effective ? Merci beaucoup ça c'est il faut parler un peu droit à l'intérieur d'abord la démarche c'est comment ? C'est les directeurs de la prison qui constatent le comportement des détenus ils constatent que ce détenu a changé il est en parfaite harmonie avec ses voisins en prison il est en parfaite harmonie avec tout ce qu'il reçoit comme injonction comme ordre à la prison et même lorsqu'il reçoit certaines visites comment il se comporte ? Les directeurs de la prison analysent l'état analysent tous ses moyens tous ses éléments et il fait rapport au ministre et à la justice entre ses mains c'est le ministre aussi qui fait aussi la contre-expertise et lorsqu'il trouve que les rapports fournis par les directeurs de la prison sont corrects c'est le ministre qui fait maintenant pour son tour les rapports au président de la République pour lui proposer une litanie une liste des noms des personnes qui peuvent être gracieuses ce sont les choses qui arrivent souvent lorsque nous fêtons notre indépendance ou dans des moments dans des périodes de festivité pareilles mais je peux vous dire que conformément à la constitution notre constitution à son article 87 la constitution est claire si nous voulons un peu vite là jeter un coup d'oeil écoutez ce que nous dit la constitution le président de la République exerce les droits des grâces pour une périmètre commuer ou réduire les peines c'est à dire quoi les termes commuers ici vous avez entendu dans l'ordonnance à la RTN on parlait la commutation c'est à dire c'est le changement réduire on peut changer une peine de mort à une peine de servitude pénale donc c'est le cas aussi avec monsieur Eddy Capen il a été condamné à une peine de mort vu son comportement en prison on a commué à cela à une peine de servitude pénale et la peine de servitude pénale a une date c'est une peine qui a un nombre Eddy Capen ayant fait 20 ans 19 ans je peux arrondir 20 ans c'est tout à fait normal que lui et ses co-acquisés il n'y a pas qu'Eddy Capen il y a Eddy Capen et ses co-acquisés qui ont aujourd'hui trouvé la mesée des grâces et moi je ne me limite pas là à demander au président de la République il y a encore les ordonnances sur sa table il doit y avoir aussi certains les gens de Mouanantemi de Kamouenantapour beaucoup ils sont là il doit y avoir si ces gens-là répondent au critérium de leur accorder aussi la mesée des grâces donc ce n'est pas un moyen pour blesser la famille de M. Joseph Kabila le président de la République s'est conformé qu'il y a la constitution et en quoi la libération de Eddy Capen va-t-elle blesser la famille de Kabila ? non parce que j'entends les gens même nos amis du FCC se plaignent là-dedans que ce n'était pas les moments ceci c'est là mais si la famille de Kabila il s'estime lésée c'est l'élève doit aussi d'écrire de faire une correction on a même des 100 pages au président de la République suggérant certaines choses à l'intérêt et surtout que c'est une famille qui a droit à une réparation c'est-à-dire au dommage et intérêt la libération de Eddy Capen va-t-elle exhumer les procès relatifs à l'assassinat de M. Joseph Kabila ? ah ça c'est une bonne question le fait des Congolos aujourd'hui c'est que cette affaire la reprenne parce que lorsque vous lisez l'arrêt de la haute cour cet arrêt dit l'affaire n'était pas clôturée donc à tout moment on peut ouvrir et surtout que Eddy Capen a toujours il s'est toujours clamé innocent dans cette affaire-là comme il est en dehors il y a un certain aussi qui est en Suisse un monsieur pareil ils sont nombreux oui ils peuvent aussi venir parce que moi là avant de parler des autres Congolais moi là je veux la vérité sur la mort de Mousset Laurent Desiré Kabila parce qu'il agit au nom et pour le comte des Congolais qui dit Congolais dit Maître Bazin je veux aussi avoir la vérité sur la mort de Mousset très bien Maître Bazin l'émission est terminée en quelques secondes comme d'habitude la caméra est là devant vous votre dernier message et puis on va se séparer merci beaucoup l'année 2021 a commencé je vous passe mon numéro pour cette fois-ci que nous nous échangeons et sur vos remarques quelles suggestions de ce que nous allons faire l'année qui commence je salue tous les Congolais dans le monde entier ceux qui sont aux Etats-Unis je salue mon ami Mike Moulumba Tchalu aux Etats-Unis je salue mes frères qui sont en Afrique d'ici ceux qui sont en Suisse et au Canada partout donc mais dans la main nous allons faire triompher la République démocratique du Congo Maitre Bazin Pembe merci de votre passage merci beaucoup Hervé pour l'invitation fin de cette émission mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission Némi, Michel-Ange, Bajo merci à l'assistance de Vanessa Moussao à la Mouigabou et puis Esther Mpinda au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada